Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 septembre 2022 et nous allons méditer ensemble Lévitique chapitre 15. Dans notre programme de lecture, c'est-à-dire celui de partage, nous n'avons aucune méditation sur ce chapitre 15. En effet, le lecteur peut être surpris par son contenu. Il traite des impuretés sexuelles de l'homme et des impuretés sexuelles de la femme. Dans ce contexte, j'aimerais vous lire une note explicative tirée de la Bible d'études du semeur. La voici. Un écoulement, des pertes séminales, les rapports sexuels rendent l'homme impur. Versets 1 à 17. Les règles rendent la femme impure pendant sept jours. Versets 19 à 33. Quiconque touche une personne en état d'impureté ou un objet qu'elle a touché devient lui-même impur. Une femme est donc en état d'impureté rituelle une bonne partie de sa vie. Son mari est menacé d'impureté pendant ce temps. Ce risque est accru s'il a des filles ou des belles-filles sous son toit. Lui et son épouse sont impurs lorsqu'ils ont eu un rapport sexuel. L'israélite se trouvait donc en état d'impureté une bonne partie de sa vie et ne pouvait pas alors rendre un culte à Dieu. Il devait donc ressentir vivement la distance qui le séparait de Dieu. La loi apparaît bien comme le joug pesant dont parle Pierre dans acte 15-10 et comme l'esclavage dont parle Paul dans Galates versets 1 à 7. Ces lois sur l'impureté rituelle enseignaient la sainteté de Dieu et le besoin de purification pour l'homme. L'état d'impureté fait ressentir à l'homme son incapacité de s'approcher de Dieu et le renvoie à son péché. Ces lois appellent ainsi un nouveau régime qui libérera réellement et définitivement de toute impureté. Jésus s'est laissé toucher par une femme atteinte d'hémorragie, donc impure. Et il l'a guéri de ce qui causait son impureté, dans Marc 5, verset 25 et suivant. En touchant Jésus, cette femme le rendait impur, ce qui explique qu'elle ait hésité à avouer son geste. On peut dire que Jésus a pris sur lui les impuretés de ceux qui croient en lui. Les rites de purification de l'ancienne Alliance apparaissent comme un type, une préfiguration de son œuvre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. A demain.